Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose un jeu de culture générale dont la thématique est les animaux. Donc le principe du jeu est très simple, vous avez besoin pour y jouer d'un papier et d'un crayon. Je vais vous poser 5 questions rapides auxquelles vous devrez répondre de façon spontanée. Donc je vous invite à pratiquer ce type de jeu en famille ou entre amis. Voilà, vous êtes prêts ? Allons-y, première question. Un fermier a 28 vaches. À cause d'un virus, elle meurt toute sauf 9. Combien lui en reste-t-il ? Question 2 Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il emmené sur son arche ? Question 3 Dix oiseaux sont sur une branche. Un chasseur tire et en tue un. Combien en reste-t-il sur la branche ? Question 4 Combien d'huîtres, un homme à jeun, en pleine santé, et doué d'un fort appétit, peut-il manger ? Question 5 En plein hiver, un kangourou regarde avec appétit les belles cerises bien mûres de l'autre côté de la rivière. Seulement, sur les parties où la rivière est gelée, l'épaisseur de glace n'est pas suffisante. Comment le kangourou fait-il pour traverser, sans se mouiller, de façon à aller manger les cerises ? Voilà, les questions sont terminées. Maintenant, on va passer aux réponses. Donc, première question. Un fermier à 28 vaches, à cause d'un virus, elle meurt toute sauf 9. Combien lui en reste-t-il ? Réponse 9 Puisqu'elle meurt toute sauf 9. Question 2 Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il emmené sur son arche ? Ce n'était pas l'arche de Moïse, mais c'était l'arche de Noé. Donc, réponse 0. Question 3 10 oiseaux sont sur une branche. Un chasseur tire et en tue un. Combien en reste-t-il sur la branche ? Eh bien, il en reste 0, puisqu'au coup de feu, les oiseaux vivants se sont envolés. Question 4 Combien d'huîtres un homme a jeun ? En pleine santé, doué d'un fort appétit, peut-il manger ? Réponse Une seule, puisque dès l'instant que l'homme, en pleine santé, doué d'un fort appétit, a mangé la première huître, il n'est plus à jeun. Question 5 En plein hiver, un kangourou regarde à la capitille les belles cerises bien mûres de l'autre côté de la rivière, seulement sur les parties où la rivière est gelée. L'épaisseur de glace n'est pas suffisante. Comment le kangourou fait-il pour traverser sans se mouiller de façon à aller manger les cerises ? Il n'y a pas de cerises en hiver. Donc, il n'y a pas de réponse à la question. Donc, voilà qui termine ce jeu de pseudo-culture générale dont la thématique était officiellement les animaux. Donc, j'espère que vous avez eu 5 bonnes réponses. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire d'autres jeux de culture générale disponibles sur NetProf. Donc, je vous dis au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501